Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Art de l'Algérie dans laquelle on va vous présenter la manière d'installer un système d'exploitation sur la Raspberry Pi cette fois dans un environnement Windows Il nous a paru que ce serait redondant de réinstaller le même système, donc Raspbian, sur la Raspberry Pi il nous est venu alors l'idée de vous présenter l'installation d'un autre système d'exploitation qui pourrait être assimilé à un système embarqué pour la Raspberry Pi pour la transformer en Media Center qui est l'une des applications possibles à voir avec la Raspberry Pi Alors pour cela, le système qu'on a choisi est XBMC Media Center C'est un système de Media Center gratuit et open source et qui est déployable sur la Raspberry Pi Première chose, il faut aller au site officiel raspberrypi.org Deux distributions offrent la possibilité d'installer XBMC sur Raspberry Pi La première est Raspbian BMC et la deuxième est OpenELEC Notre choix s'est porté sur OpenELEC pour l'installation de XBMC sur Raspberry Pi Cela parce que sa méthode d'installation est un peu plus simple que celle offerte par Raspbian BMC Alors, il suffit de télécharger l'image, que ce soit en format TAR ou bien en utilisant le protocole Torrent de OpenELEC L'autre logiciel dont on aura besoin pour l'installation du système d'exploitation est Win32DiskImager qui nous permettra d'écrire l'image du système d'exploitation sur notre carte SD Après avoir récupéré l'image du système d'exploitation et le logiciel qu'on va utiliser pour l'installation et l'écriture du système d'exploitation sur la carte SD On va lancer l'application Win32DiskImager L'utilisation du logiciel est assez simple Il suffit de donner la lettre de la carte SD Rechercher l'image qu'on veut écrire sur la carte SD Et cliquer sur Write L'opération d'écriture du système d'exploitation peut prendre un certain temps Alors il nous faut nous armer de patience A la fin de l'écriture, il nous suffit de récupérer notre carte SD pour l'insérer dans notre Raspberry Pi Après avoir récupéré la carte SIM, on l'insère dans la Raspberry Pi et on l'alimente On a le chargement du système OpenELEC On se retrouve alors dans une interface épurée Et simple d'utilisation avec la souris ou bien le clavier La première application est la météo Qu'on peut configurer pour mettre les coordonnées de sa ville Deuxième application, les photos On peut créer des diapos pour visionner ces photos Ils doivent être enregistrés soit dans un flashdisk ou bien la mémoire de la carte Vidéo On peut lire soit les vidéos qui sont sur le flashdisk ou bien sur la mémoire de la carte Ou bien ajouter des add-ons Les add-ons sont des extensions qui permettent d'accéder à des contenus sur le net Comme par exemple Al Jazeera Là on peut voir soit la chaîne en live ou bien des reportages Je vais mettre la chaîne en live La vidéo se lance Et comme vous pouvez le voir Il n'y a pas de coupure pendant la diffusion L'autre possibilité est d'écouter de la musique Pour cela, on peut soit lire la musique qui se trouve sur un support USB Ou bien utiliser des add-ons qu'on peut télécharger Là j'ai installé un add-on Metal Video Un petit clin d'œil pour nous aimer de la Express Radio On a une navigation aisée par genre On va choisir directement Un groupe On voit alors la liste des vidéos qui sont disponibles sur l'add-on On cherche le morceau qu'on veut écouter Et on le lance C'est bon L'avant-dernière possibilité est Programme Dans le menu Programme On trouve quelques programmes qui peuvent être installés sur le système OpenELEC Pour augmenter ses capacités Par exemple Un téléchargeur émule Ou bien Ou bien Gmail Pour naviguer Et consulter ses mails D'autres programmes sont disponibles Le dernier menu Le dernier menu est le menu système Où on peut faire toutes sortes de configurations Sur OpenELEC Voilà c'est tout pour cette vidéo Nous attendons avec impatience Vos remarques Vos suggestions Vos critiques Sur notre page OpenELEC Et en attendant une autre vidéo Je vous dis Assalamualaikum Et à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada